Thierry Tribundo et Pierrot Carras. Yohann Blake qui avait couru en moins de 10 secondes ici sur cette piste lors du record de France de Christophe Lemaitre. Énorme chrono pour le chinois au couloir 1 qui va peut-être emmener tout le monde dans son sillage. Il y a une grosse densité effectivement derrière le chinois mais on vous l'avait dit les conditions sont bonnes pour le sprint. Les conditions sont très favorables avec un vent à plus 0,9. Le sud-africain Simbiné qui finit juste derrière Xi. Et on va attendre le chrono de Christophe Lemaitre qui a fait une meilleure course aujourd'hui. Oui meilleure mise en action qui reste au contact tout de suite des sud-africains sur le départ. Peut-être la fin de course qui pêche toujours un petit peu mais bien meilleure bien meilleure qu'à Ostrava. Et Christophe Lemaitre 10-17 et bien voilà ça c'est bon 10-17 pour Christophe. Qu'est-ce que c'est rassurant Romain ? C'est super ça descend de 15 centièmes par rapport à sa première sortie. Ça montre que Christophe et bien il ne lui faut pas grand chose pour retrouver sa vitesse. Donc il avait réussi à entretenir quelque part son potentiel lors de sa blessure. Il avait réussi à travailler avec ses coachs avec notamment Thierry Tribondeau. On l'a vu faire des séances en stage dans l'eau, dans les vagues. Beaucoup entretenir cette qualité de pied, cette qualité de vélocité. Il lui fallait certainement une course en début de saison pour se remettre dans le bain. Et là maintenant que le rythme est repris, c'est bien dommage parce qu'il n'est qu'à 2 centièmes du niveau de performance requis.